Musique Musique La base du Zen est le Zazen, qui est une assise, une méditation, dans une posture parfaite, car dans le Zen, on ne distingue pas le corps et l'esprit, c'est une unité. On doit rester assis, en silence, sans penser à quelque chose de particulier, sans fixer son idée, mais en laissant, comme le dit un sutra japonais, en laissant ses idées, ses réflexions, passer comme les nuages dans le ciel. Il y a un aspect religieux dans le Zen, non ? Oui et non, parce que le Zen est plutôt une philosophie, et Maître Deshimaru nous dit toujours que le Zen est en fait au-delà des religions. Le Zen est d'origine bouddhiste, c'est exact, mais la forme importe peu, finalement, c'est le fond qui compte. C'est surtout une philosophie, un mode de vie qui se place un peu au-delà de toutes les religions. Du reste, avec Maître Deshimaru, il y a des élèves qui appartiennent à toutes les religions. Et quels sont les effets pratiques du Zen ? Les effets essentiels sont de trouver la paix de l'esprit, de diminuer, de faire disparaître l'angoisse, et aussi de trouver une meilleure santé, car dans la technique du Zen, la respiration permet de renforcer le système nerveux et d'améliorer le fonctionnement des organes internes, et par là d'être en meilleure forme. Il s'agit en fait d'une thérapeutique, alors ? Ah non, le Zen est une philosophie profonde, très profonde, et en fait, ces effets physiques sont une conséquence, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, comme je vous l'ai dit avant, c'est de trouver la liberté de l'esprit. Oui, je sais que ces coups de bâton sont toujours très impressionnants pour les occidentaux. En fait, il ne s'agit pas là d'une punition, il n'y a du reste aucune idée de mortification dans le Zen. Le bâton a un effet très pratique, vous avez un système nerveux très important, un circuit nerveux très important dans l'épaule, et comme nous sommes toujours fatigués, nous avons souvent l'esprit fatigué, le coup de bâton agit sur ce nerf et fait disparaître cette fatigue. Alors, pendant la méditation, si le maître constate que l'on a une certaine tendance à s'endormir, il peut de lui-même donner le coup de bâton, mais la plupart du temps, ce sont les élèves qui le demandent parce qu'ils sentent que ça leur fera du bien. Et ça ne fait pas très mal, vous le sentez un petit peu, une petite brûlure au moment du coup, mais après ça disparaît tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501